une information très intéressante que m'a envoyé pour le coup donc rouleurs électriques c'est vrai qu'ils ont des articles avec un contenu intéressant encore une fois ce n'est que le ressenti des clients donc il faudrait une véritable étude de savoir donc de satisfaction mais ça permet de savoir en tout cas la satisfaction du client et bien sûr plus il va y avoir aussi de voitures en circulation plus il risque d'avoir de soucis en tout cas je te mets les informations ici et il en ressort alors au delà du milieu de gamme c'est la mini mais c'est surtout la mg5 il y a vraiment un très 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 bon retour sur ce véhicule moi j'en avais entendu vraiment que du bien c'est pas toujours le cas de la mg4 qui peut avoir des problèmes c'est un véhicule qui est moins abouti du fait qu'il est plus récent avec des technologies donc plus récentes et obligatoirement il y aura des choses donc à corriger s'ils les corrigent parce qu'aujourd'hui les constructeurs malheureusement ne corrigent plus grand chose donc tu vas retrouver en bas du top ten l'aï 208 et puis quelques véhicules franchement intéressant je te dis je te laisserai donc lire à ce niveau là l'alif tu retrouves nissan mg mini et ben pas beaucoup de véhicules de luxe puisque à contrario il ce n'est pas du tout étonnant les derniers du tableau taïcan donc là oui on voit qu'ils ont eu énormément de problèmes donc le véhicule en fait n'est pas abouti pour le moment on verra bien que le maquin ce que ça va donner et puis aussi la modèle s alors on retrouve la modèle 3 quand même depuis 2019 c'est assez étonnant puisque celle qui venait de freemont était quand même pas terrible terrible et bizarrement il n'y a pas trop le modèle y mais c'est certainement dû donc au sav qui peut être parfois moyen et la réception qui est fluctuante 1 je dirais que quand et si elle est toujours en extérieur en hiver et qui pleut ou qui gèle c'est quand même pas donc terrible mais ça peut donner en fait un retour soit en neuf soit en occasion tu vois donc notamment une mg5 mais même en neuf c'est un très 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 bon rapport qualité prix et très peu de français je suis désolé encore ben c'est une étude pourtant logiquement française avec des utilisateurs français mis à part la i208 ben pas cocorico on n'a aucune renault ni de jouer ni malheureusement de mégane le scenic est peut-être malheureusement trop récent mais la mégane est pratiquement aussi bien aujourd'hui qu'une modèle 3 donc voilà pas de zoué rien donc tu vas me dire l'alif alors peut-être que nissan moi je trouve que nissan pour le coup et toyota même si parfois ils partagent certaines choses surtout nissan donc avec renault il y a un service après vente qui est différent c'est très nippon c'est très japonais en fait il ya encore un véritable service après vente que voilà en france où ils sont pas toujours au courant quoi même ne serait-ce que sur l'électrique c'est très compliqué quand tu vas dans un concessionnaire ton propre concessionnaire très souvent c'est on n'a pas forcément les compétences merci au revoir tu vois en fait quand ils font une révision il te branche l'ordinateur de bord il vérifie ils te font un petit check up et puis change d'un filtre et puis c'est tout et puis dans quatre ans ils font liquide de refroidissement autant dire vraiment très très peu de choses donc en tout cas sur cet article moi je suis étonné par la mini franchement et des retours mais elle est quand même très très cher et ça manque d un développement plus accru par rapport donc à la mini je trouve que c'est un véhicule qui a pris quand même énormément dans bon point et le côté donc très très positif mais qui ne m'étonne pas pour le coup la mg5 la i208 aurait peut-être mérité un petit peu plus que les gens dans l'ensemble sont plutôt très contents et c'est là où par contre tu vois c'est pas que négatif c'est que peugeot tout de suite ayant vu entre guillemets les problèmes de batterie que l'autonomie était un petit peu trop faible et que le moteur de 136 chevaux consommé au niveau continental ont repris les choses en main tu vois donc il n'y a pas que du négatif c'est pas comme le pure tech ou d'autres où ils ont attendu près de dix ans douze ans quinze ans pour faire des correctifs vraiment drastique parce qu'encore une fois des petits correctifs franchement ça ne se voit en tout cas pas ou très très sur ce chat